bonjour et bienvenue aujourd'hui on va parler des lichys donc les lichys c'est quoi ça permet de projeter et décoder ta serrure bien évidemment chaque type de serrure a son lichy et par expérience si je dois te donner un conseil utilise en premier donc si tu veux t'entraîner le hu 83 le hu 83 c'est l'un des plus simples à piquer et à décoder donc bien évidemment donc à l'intérieur c'est un système de paillettes sur ressorts donc si à l'intérieur tes paillettes et tes ressorts sont encrassés donc tu vas avoir du mal à décoder donc ce que je te conseille avant toute opération c'est d'utiliser donc du nettoyant frein pour dégraisser tout l'intérieur de la serrure et enlever toutes les saletés qui à l'intérieur ensuite donc il faut pas y aller trop brusquement donc pour ne pas casser ton lichy et il faut commencer par donc tester déjà tous tes ressorts toutes tes paillettes donc en premier temps avant d'essayer quoi que ce soit tu testes toutes tes paillettes s'ils sont dans la plus haute position et ensuite tu pourras commencer après à essayer de crocheter ta serrure donc on crochète et une fois qu'on a projeté on reste bloqué et on vient relever le code donc là c'est parti je vais vous montrer comment on procède donc là on est sur le hu 83 ici on a une deux trois quatre cinq six sept huit donc si il faut savoir sur ce type de serrure donc c'est que la paillette ici numéro une elle n'est pas présente donc il faudra commencer à partir du 2 jusqu'au 8 et en rentrant la machine c'est comme si vous avez rentré le chiffre 1 à la place du 2 et 7 à la place du 8 donc ça fera un deux trois quatre cinq six sept du coup avant de commencer bien évidemment il faut remettre toutes ces paillettes en place donc là je remets ma paillette en place elle remonte bien elle est en place elle remonte bien elle est en place elle remonte bien elle est en place pareil ici pareil ici et pareil ici du coup ici je vais venir mettre une petite pression et je vais venir commencer donc à tâter donc mes ressorts ici j'ai un petit ressort je passe au suivant ici j'ai un petit ressort je passe au suivant ici la même chose jusqu'à ce que je trouve un point dur ici j'ai pas de ressort et là j'ai pas de ressort j'ai un point dur hop j'ai un ressort je passe au suivant le 1 on a dit qu'il n'y en avait pas donc le 2 le 4 à j'ai un point dur j'ai un point dur hop ressort suivant le 6 point dur ressort non point dur encore ressort suivant ressort la point dure voilà voilà on ressort point dur hop ressort 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 même chose même chose ici même chose 5 points dur voilà ici le 3 ressort, 2 ressort, 4 ressort, 6 ressort, 8 ressort, et voilà en fait c'était mon set qui était coincé. Donc pour relever le code tout simplement donc je vais venir ici là où j'ai piqué donc le sens de piquage c'est le sens où j'ai crocheté donc je vais relever mon code ici voilà donc mon code ici, donc là ici c'est 2, 2, 3, 3, 2, 1, et 3. Donc j'ai pas besoin de forcer comme un fou là, je vais embuter je suis sur le 3 et ensuite une fois que j'ai relevé mon code je peux relâcher et aller graver mon insert. Donc comme on a dit c'est la serrure la plus simple à crocheter et à décoder, ne pas oublier qu'ici sur le 1 il n'y a pas de paillettes. Bien penser à replacer donc toutes ces paillettes avant de commencer, histoire de ne pas avoir de surprise. Et voilà et si jamais vous avez du mal donc à faire revenir ici les paillettes. N'oubliez pas, nettoyant frein c'est le plus efficace, ne mettez pas de WD40 ça sert à rien, vous allez empirer les choses. Donc mettez du nettoyant frein pour bien dégraisser, nettoyer donc les les petites particules là qui vont bloquer le fonctionnement, donc le bon fonctionnement du ressort. Et puis voilà. Donc première serrure décodée, crochetée. Donc bien évidemment en situation réelle ça donne ça. Généralement c'est projeté en moins d'une minute. C'est parti.